Bonjour, alors mon nom est Josée Plamondon. Je suis bibliothécaire de formation, mais je travaille généralement plus du côté des données, métadonnées et problématiques d'interopérabilité, notamment dans les projets web sémantiques. Donc, c'est ma coéquipière, Marie-Démartel, qui devait faire en partie cette présentation parce que ce projet-là, c'est son idée, puis évidemment son idée qui a été amplement suivie par un collectif qui s'appelle Book Camp Montréal, qui a fait des éditions de différents événements qui tournaient au début autour du livre, autour de la dématérialisation du livre et qui se sont transformés finalement au fil du temps sur des anticonférences, des ateliers, des événements un peu ad hoc autour du partage, de l'accès à la connaissance, de la diffusion à la connaissance. Donc, le calendrier de l'Avent, mais évidemment pour ceux qui sont de la religion, est-ce que c'est chrétien ou catholique? C'est ça? Je vais en faire. Ça fait référence évidemment au fameux petit calendrier de 24 petites cases qu'on ouvrait, qui commençaient le 1er décembre jusqu'à Noël, où on avait une petite chose, une petite surprise, ou en fait, peu importe, mais on ouvrait, on préparait donc la veille de Noël avec ça. On a ce concept-là, il venait évidemment de savoir commun, entre autres, parce qu'il y a un festival du temps des communs, qui visait à préparer, à diffuser de l'information sur l'entrée d'auteurs, de créateurs dans le domaine public. Pour ceux, bien évidemment, j'imagine qu' la plupart des gens qui sont ici savent ce qu'est le domaine public, mais il a fallu l'expliquer parce qu'on voulait évidemment, par un événement, convier des citoyens à participer, à d'abord chercher quels sont les créateurs ou les auteurs dont les oeuvres allaient tomber dans le domaine public en 2016. Au Canada, c'est 50 ans. Ailleurs, c'est 75. Et même, il y en a qui aimeraient que ça soit 100 ou 150 ans ou 200 ou ad vitam aeternam, notamment certaines entreprises, certaines entreprises qui détiennent des droits sur une souris, entre autres. Donc, parmi les différentes activités qu'on a faites, évidemment, on a pensé à une façon qui pourrait permettre à différents, à des citoyens, quel que soit leur, finalement, ils pouvaient être un peu partout, soit au Québec ou ailleurs, qui permettent à tous de participer à ce projet-là. Donc, on a rapidement, donc, on s'est concertés. On avait plusieurs membres, dont François, qui est ici, François Charbonnier, allô, oui, qui est là, qui nous a donné un coup de main, avec M. Gauvin aussi, qui est là, qui fait partie de Book Camp. Donc, on a donc pensé à ouvrir un blog. On a donc utilisé WordPress. Et François nous a beaucoup aidé pour mettre sur pied juste un petit processus et une structure assez légère qui permettait, donc, d'avoir un processus éditorial où on proposait, on avait donc une liste de différents, on avait fait des recherches. Il y a des calculateurs, d'ailleurs, du domaine public qui permettent de trouver quelles sont les personnes. Bon, il faut faire des recherches sur Wikipédia, des fois un peu plus exhaustives aussi dans des bibliothèques, sur le web. Et donc, de trouver les auteurs dont les œuvres allaient tomber dans le domaine public, de faire des choix, de s'attribuer, de choisir un auteur, un créateur, une auteure, une créatrice, et à ce moment-là, de préparer une recherche en fait de pouvoir documenter, un peu tracer sa vie rapidement, trouver les œuvres s'il était possible et pouvoir faire des liens vers des œuvres qui déjà auraient été numériquement disponibles. Évidemment, cette réflexion-là, parce que quand on, je vais vous, en fait, des problématiques, on en a rencontré, notamment, si ici, par exemple, j'avais les œuvres de Shirley Jackson, qui est une auteure de romans fantastiques, dont les œuvres tombaient dans le domaine public en 2016, je suis tombée sur des contenus qui n'étaient probablement pas tout à fait légaux parce que certaines de ces nouvelles avaient été converties en format PDF, se retrouvaient sur Internet, on pouvait les lire, mais il y a la Fondation, ces ayants droit, qui, disons, sur le site de la Fondation, menaçaient de poursuites et de damnations internes tous ceux qui allaient s'emparer ou allaient faire les liens vers ces textes. Le problème, c'est qu'on pouvait le faire, on se demandait, mais pouvons-nous le faire à partir du 1er janvier, puisqu'ici, en théorie, c'est dans le domaine public, ou, évidemment, si, est-ce que c'est le pays de l'auteur, de naissance ou d'origine de l'auteur qui fait que ces œuvres-là seront barrées. Donc, on n'avait pas vraiment la capacité de pouvoir lier, mais, en fait, tout, donc, pour en venir, tout cet exercice-là a servi à poser énormément de questions. On a découvert aussi, et là, je vais vous aller sur le site. Voilà. Ça, ce sont, évidemment, c'est la page d'accueil, je ne l'ai pas en plein centre, mais, par exemple, je vais aller, bon, vous pouvez voir que si je me promène un peu sur la page d'accueil du blog, on voit les photos de la plupart des auteurs, on a, évidemment, favorisé autant que possible des auteurs québécois ou canadiens, et, après, des auteurs qui sont d'autres nationalités, on aurait voulu avoir plus de femmes, c'est curieux, parce que ce n'est quand même pas si vieux que ça, là. On n'avait pas quand même, on ne retournait pas à l'Antiquité, mais, quand même, on en a donc trouvé. Donc, alors, le calendrier a donc permis, justement, de réaliser, souvent, à quel point, soit on manquait totalement d'informations chez nos propres créateurs, donc on ne retrouvait pas, par exemple, du côté des personnes qui étaient quand même assez connues de leur temps, à une époque où la photographie existait déjà, à quel point il pouvait être difficile d'avoir même une photo de cette personne-là, c'est-à-dire que la personne est mentionnée dans les journaux de l'époque, a des livres, il y a toute une activité sociale, mais elle n'a pas d'image, elle n'a pas de présence média. C'était assez intéressant. Donc, on a pu trouver des choses comme ça. On a pu aussi trouver, bon, on avait des personnes comme une religieuse qui a travaillé, qui avait produit énormément d'écrits, de la poésie, entre autres, mais il aurait probablement fallu faire une enquête ou pouvoir avoir accès aux archives de sa communauté religieuse parce qu'il n'y a absolument rien. On n'avait... Elle n'est pas une personne, elle était membre d'une collectivité religieuse, donc elle n'avait encore moins d'images que d'autres personnes. Oui, ça va. Donc, alors, effectivement, par ici, par exemple, d'Ostallaire au Larry, alors je vais vous montrer à quoi ressemble une entrée dans le calendrier du domaine public, de l'avant, plutôt. Donc, c'est assez court, généralement. Ce que ça demandait aux participants, c'est de faire une recherche. Il y avait bien souvent des choses sur Wikipédia, mais c'est quand même d'arriver à produire, d'extraire, de faire une recherche pour trouver ce qui est le plus important, ce qui donne le plus d'informations, évidemment, un peu sur la biographie, sur la vie personnelle du créateur ou de la créatrice, mais aussi de voir exactement son cheminement pour la production, pour sa production, que ce soit littéraire, artistique, même scientifique, parce qu'il y a des scientifiques ou autres, et de faire également juste une mention pour, par exemple, ici, des articles, des publications, et si c'était le cas, et si on en trouvait, par exemple, dans des archives sur Internet, un peu partout, de retrouver des écrits, de retrouver que c'était un créateur, des photos, de façon à pouvoir y donner accès. Je peux vous dire que ce genre de projet-là est assez intéressant, parce que c'est quand même, on l'a fait sur 31 jours, donc on peut se préparer d'avance, évidemment, il y a un processus édite, mais il y avait quand même une fébrilité pour arriver à produire chaque jour un nouveau contenu. Il y avait quand même un processus qui s'est mis sur pied avec une entraide, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je n'étais pas, je ne devais pas produire de contenu au départ, puis je suis venue en relais parce qu'évidemment, il y en a qui, des fois, on en prend un petit peu trop, donc j'ai repris deux sujets. Et cette année, pour 2017, oui, merci, merci Robin, on va le refaire. Donc, on va faire une nouvelle édition, mais on voudrait pousser un peu plus loin parce qu'on s'est dit, quand on a fait des recherches sur certaines personnes, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient même pas dans Wikipédia. pour le Québec et le Canada, c'est un petit peu désolant, donc on s'est dit, on pourrait en fait et compléter et faire une entrée dans notre calendrier et reporter le reste dans Wikipédia et arriver au moins à créer une entrée pour cette personne-là, pour cette auteure, pour souligner justement son avènement dans le domaine public. on a eu aussi des, ça nous a amené aussi à avoir des discussions assez intéressantes avec, entre nous ou avec des gens de l'extérieur qui voyaient et qui venaient visiter le site et qui faisaient des commentaires justement sur, arriver à comprendre pourquoi on tient absolument à libérer les contenus parce qu'ils disent, bien, il y a des gens qui ont droit au revenu, mais je veux dire, mais c'est que l'auteur n'est plus là depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui vit généralement de ça et pas nécessairement sa descendance ou encore une entreprise qui en a acquis les droits. Et aussi, je veux dire, si déjà ils sont peu visibles, ils vont encore être moins visibles, c'est-à-dire qu'on va faire disparaître de la connaissance mondiale et de l'histoire mondiale des choses qui pourraient être intéressantes que ce soit pour des chercheurs, que ce soit pour l'éducation. Donc, l'accès à ces informations-là est importante et juste pour préserver cette mémoire collective, on ne peut pas la laisser enfermer parce que, par exemple, un éditeur va décider qu'il n'y a pas assez de marché pour ça, donc je ne les republierai pas. Donc, il n'y a plus rien. Donc, il faudrait creuser les archives, les bibliothèques pour trouver comme on l'a fait des fois essayer de trouver des... Je me suis dit, mais ils ont écrit des livres, mais on n'en trouve pas nulle part. Donc, il n'y a pas... Et il n'y a personne... Il y a peut-être des gens qui ont des droits sur d'éventuelles publications pour ne pas considérer qu'il y a un intérêt commercial. Donc, on se dit, mais s'il n'y a pas d'intérêt commercial, encore raison de plus de pouvoir donner accès à quiconque veut faire quelque chose avec. On a eu toutes sortes de discussions, évidemment, sur les accords internationaux, les ententes, l'accord transpacifique, entre autres. Bon, à quoi ça sert de faire ce genre d'exercice-là quand un jour, de toute façon, peut-être qu'on va perdre le contrôle sur ce qui se promène, sur ce qui est édité parce qu'on contrevient un grand accord commercial. Mais, en fait, finalement, je pense que ça nous a encore plus encouragés à poursuivre et à faire quelque chose. Quand on, évidemment, quand on parle, quand on fait des petits projets comme ça, on commence petit, on diffuse, on a pas mal de gens, puis on finit par avoir des discussions aussi sur des choses qui pourraient partir de là. Comment on pourrait faire évoluer un projet comme ça? Donc, on est très ouvert. Je pense qu'il suffit de faire des commentaires sur le site, sur le site du calendrier de la vente du domaine public pour nous donner des idées, pour contribuer. Il y en a, je pense que quand on en parlait puis qu'on faisait le projet, il y en a plusieurs qui se sont dit, ah bien, j'aimerais ça participer, ça a l'air amusant. Il y a peut-être une personne ou un type d'oeuvre qui m'intéresse, donc je pourrais contribuer. On s'est dit, bien, c'est parfait. On a déjà commencé à faire quelques recherches. Donc, en 2017, évidemment, au Québec, il y a Pierre Mercure qui est là, mais Walt Disney, je ne pense pas qu'on va faire des liens vers les oeuvres, mais quand même, André Breton, Jean Arbre, donc il y a quand même, là, on va commencer à rentrer dans une période de créateurs beaucoup plus près de nous, plus connus, même au Québec, donc ça va être intéressant de faire sortir, de voir ce qu'il y a de disponible, parce que quand on fait ça, on fait aussi un inventaire de la présence numérique, des contenus du patrimoine vivant, du patrimoine immatériel, des idées, des créations. Alors, voilà. Donc, j'invite, c'est fini, je vais être assez rapide. Alors, je vous invite, si vous voulez participer à faire des commentaires sur le site du calendrier de la vente du domaine public QC, et comme je le mentionnais, il n'y a pas que des, évidemment, on fait une préférence pour des créateurs locaux, mais aussi, s'il y a des créateurs, comme on l'a vu, la Andrée Breton quand même, Jean Harp, c'est pas mal, des femmes, plus de femmes, je suis sûre qu'il y en a, il y en a plein, c'est juste qu'on a, ils sont encore plus difficiles à trouver. Alors, voilà. Merci.